Les fils de Gaïd Salah devant la justice, le nouveau premier ministre et le Irak, Théboune et la poudrière libyenne. La machine judiciaire enclenchée par Gaïd Salah se retourne contre ses fils. Les fils de Gaïd Salah n'échapperont pas à la justice. Et pour cause. Des sources informées expliquent que la convocation de ceux dont les citoyens réclament l'emprisonnement lors des manifestations est inévitable dans la mesure où ils seront cités dans le procès de leur ancienne associée Baha et Dint Liba. Ce dernier, faut-il le rappeler, a proféré de graves accusations contre les fils et le gendre de l'ancien chef d'état-major. Le député déchu de son immunité parlementaire a été rapatrié de force de Tunisie où il s'était réfugié après avoir conditionné son acquiescement à la convocation de la justice par l'acceptation de sa propre plainte contre les fils de l'ancien homme fort de l'armée dont il a révélé de nombreuses infractions à la loi, notamment des faits de corruption, des détournements de fonciers, des passe-droits et des indus avantages rendus possibles grâce à la positon de leur père. Plus grave, Baha et Dint Liba a carrément accusé l'un des fils de Gaïd Salah d'avoir causé la mort de l'ancienne Wali d'Anaba, Mohamed Mounib Sandid, qui aura succombé à une crise cardiaque suite aux pressions et aux menaces dont il aurait été victime de la part de la mafia locale, qui continue de sévir à ce jour. Ahmed Gaïd Salah avait fait un malaise alors qu'il était en déplacement à Oran lorsque Baha et Dint Liba avaient commencé à divulguer des secrets liés aux affaires qui compromettaient directement le chef d'état-major de l'armée et son proche entourage. Les services secrets avaient alors été instruits de rapatrier le trop bavard ex-député par tous les moyens et de l'emprisonner, au plus tôt, pour éviter que ces révélations aient un impact sur l'opinion publique et fragilisent le puissant patron de l'armée dans un contexte marqué par des manifestations persistantes contre le système qu'il s'échinait à sauver. Or, relève des observateurs avertis, Gaïd Salah ne savait pas, en agissant ainsi, qu'il se tirait une balle dans le pied en ce sens qu'il allait permettre à Baha et Dint Liba de l'accabler lui, ses fils et son gendre dans un procès qui devra se tenir en public. Toute la machine judiciaire et médiatique mise en branle par le pouvoir pour faire croire à la mise en place d'une opération main propre, qui viserait l'oligarchie, est en voie de produire les faits contraires, puisqu'il sera impossible à la justice aux ordres de maintenir le prévenu Baha et Dint Liba sans jugement indéfiniment ou de le juger à huis clos. Les jours et les semaines à venir seront riches en révélations fracassantes et rien n'exclut que les médias à la solde du pouvoir soient enjoints d'assurer une large couverture médiatique pour tuer le père. Ce que le nouveau premier ministre disait du Irak et du régime en avril 2019 Le nouveau premier ministre, Abdelaziz Djhrad, a appelé à l'application des articles 7 et 8 de la Constitution dès le début du mouvement de contestation populaire en février dernier. Deux mois après le début du Irak, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République sous Rual pointait le régime qui, avait-il dit, a traficoté l'article 102 plusieurs fois, estimant que le pouvoir devait répondre aux revendications légitimes des citoyens, en se soumettant aux articles 7 et 8 qui stipulent que le pouvoir constituant appartient au peuple et que les institutions émanent de lui, et de lui seul. Abdelaziz Djhrad, qui s'exprimait sur les ondes de la radio chaîne 3, avait ajouté que la crise a commencé après le recours à l'article sur l'empêchement qui a forcé Abdelaziz Bouteflika à démissionner, en qualifiant l'article 102 de Verrou qui a bloqué l'évolution logique de la société algérienne et ses revendications. L'ancien conseiller diplomatique au haut comité d'État, AHCE, avait subodoré le dessin qui était caché derrière le recours à cet article, en affirmant qu'il visait à perpétuer l'ancien régime. Il avait, dès lors, appelé les tenants du pouvoir à rendre au peuple une réponse sereine, tout en soulignant la situation d'urgence extrême. « Il faut agir rapidement car nous sommes à un tournant délicat de l'histoire », avait-il mis en garde. « Il y a une rupture de confiance entre le peuple et les symboles du régime et il faut donc éliminer ces symboles », avait confié Abdelaziz Djhrad, qui ne voyait pas de problème à ce que les responsables politiques soient remplacés par d'autres plus crédibles aux yeux du peuple pour, insistait-il, transcender la crise. L'ancien directeur de l'École nationale d'administration avait estimé que cette exigence du peuple était légitime et raisonnable, tout en notant que les résidus du régime actuel peuvent être remplacés par des compétences nationales, des intellectuels, des universitaires, des magistrats et des avocats honnêtes et patriotes pouvant aider à dépasser la période difficile que traverse le pays. C'est donc à un ancien cadre supérieur de l'État proche des aspirations du Irak que le nouveau président de la République a fait appel, dans la perspective d'un dialogue qu'Abdelaziz Djhrad devrait conduire dès la composition de son gouvernement dont on espère qu'il sera expurgé des ministres inamovibles et qu'il comptera dans ses rangs des noms respectés par les citoyens, ce qui devrait aboutir à un compromis salvateur pour le pays dans ce contexte marqué par de graves menaces sur sa sécurité et sa stabilité. Réunion du Haut Conseil de Sécurité, Tebboune face à la poudrière libyenne Investi en tant que président, Abdelmajid Tebboune entame sa mission en réunissant le HCS au Conseil de Sécurité, une instance consultative composée des ministres de Souveraineté, la Justice, l'Intérieur et les Affaires étrangères, ainsi que du représentant du ministère de la Défense ou du chef de l'État-major de la NEP, et du Premier ministre, qui lui fait état de la situation sécuritaire du pays, notamment lorsque ce dernier est confronté à des menaces extérieures ou internes. Or, les images transmises par la chaîne de télévision publique ont montré le Président entouré par quelques ministres, Justice, Intérieur, Affaires étrangères et le Premier ministre par intérim, mais surtout par plusieurs hauts responsables militaires. Ainsi, en plus du chef de l'État-major de la NEP par intérim, le Général-major Saïd Shangriya, qui représente l'ensemble des chefs des forces et des régions militaires, était présent aussi le patron de la Gendarmerie Nationale, le Général-major Abderrahman Harar, le patron de la Garde Républicaine, le Général de Corps d'Armée Ben Ali Ben Ali, et d'autres haut-gradés de la NEP, ainsi que le Directeur Général de la Sûreté Nationale, que l'IFA initie. C'est la première fois, depuis janvier 2011, que le HCS est convoqué, mais en plus avec autant de haut-gradés. On se rappelle qu'à la suite des émeutes qui ont touché de nombreux quartiers de la capitale et certaines wilayas du pays vers la fin du mois de janvier 2011, le Président des CHU avait convoqué une réunion du HCS, à laquelle avait pris par le Premier ministre, Ahmed Ouyaïa, le ministre délégué à la Défense, le défunt Abdelmalegh Naïzia, le ministre des Affaires étrangères, Mourad Medelci, le ministre de l'Intérieur, Daoul de Kabliya, le ministre de la Justice, Tayebel Haïz, et le chef d'État-major de l'armée d'alors, le défunt Ahmed Gaïd Salah, pour évoquer la situation politique. Terrorisé par une éventuelle propagation du vent de révolte arabe, le régime a pris les devants en prenant des mesures appelées d'ouverture. Or, jeudi dernier, la réunion du HCS ne semblait pas avoir comme ordre du jour uniquement la situation interne, mais plus à celle qui prévaut aux frontières sud du pays. D'ailleurs, le communiqué de la Présidence a fait état de l'examen de la situation au Mali et en Libye et évoquer une batterie de mesures à prendre pour la protection de nos frontières et notre territoire national et la redynamisation du rôle de l'Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers, et de manière générale dans le Sahel, la région saharienne et l'Afrique. Même s'il n'a pas été précisé qu'il portait sur les menaces et sur la batterie de mesures, il n'en demeure pas moins que cette réunion intervient au moment où des bruits de bottes se font entendre chez le voisin libyen, dont le territoire est devenu le terrain de prédilection de guerre par procuration que se livrent de nombreux États occidentaux et arabes pour le contrôle des richesses du sous-sol libyen pour certains, et une hégémonie régionale pour d'autres. La phrase lancée par Théboun Lors de son discours d'investiture, déclarant que rien ne se fera sans l'Algérie dans la région, notamment en Libye, est révélatrice d'une grande inquiétude aussi bien au Niger et au Mali, où des attaques sanglantes contre les militaires se multiplient et font des dizaines de morts, mais aussi en Libye dont la situation connaît depuis quelques jours une évolution extrêmement dangereuse après l'intention affirmée de la Turquie d'entrer en action pour soutenir le gouvernement de Fayez-el-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, contre le général Aftar qui, avec le soutien de la Russie, de la France, des Miras, de l'Égypte et des États-Unis, mène à partir de la région et du pays des offensives sanglantes pour prendre le contrôle de Tripoli. En plus de cette guerre fratricide, appuyée par des mercenaires soudanais, nigériens et d'autres nationalités arabes et occidentales, la Turquie, membre de l'OTAN, a clairement affirmé, il y a quelques jours, son intention de s'engager militairement de manière ouverte pour aider le gouvernement de Tripoli, à la demande de ce dernier, à faire face à son adversaire, le général Aftar. Et pour entraîner l'Algérie dans cette logique de guerre, le ministre de l'Intérieur de Tripoli, Fethi Bachaga, a déclaré, jeudi dernier à partir de Tunis, que si Tripoli tombe, Alger et Tunis tomberont à leur tour. Bachaga a mis en garde l'Algérie et la Tunisie contre une tentative de semer l'anarchie dans la région et faire main basse sur l'Afrique du Nord. Et de préciser, il y a une grande coopération avec la Turquie, la Tunisie et l'Algérie, qui se concrétisent dans une seule et unique alliance permettant de servir nos peuples, et notre stabilité et construire une coopération économique sur la base de la coopération politique et sécuritaire. Peut-on interpréter cette déclaration comme une demande d'intervention adressée à l'Algérie et à la Tunisie, deux pays qui défendent le principe du refus de toute intervention étrangère, privilégiant la voie du dialogue entre les belligérants libyens ? En tout état de cause, la situation à nos frontières est extrêmement inquiétante. Le dispositif sécuritaire mis en place depuis le début de la crise a, certes, donné des résultats à travers les quantités énormes d'armes, d'explosifs et d'équipements militaires récupérés, mais la pression reste pesante. Les tentatives d'incursion terroriste sont nombreuses et ont fait plus d'une dizaine de victimes parmi les membres des forces de sécurité. L'évolution dangereuse des événements en Libye et leur connexion avec la situation inquiétante au Mali et au Niger constitue une menace pesante sur la sécurité du pays et appelle à une réaction de l'État. Ce n'est pas fortuit que le président Tebbou n'entame son mandat en réunissant le HCS, élargi à deux hauts grades et de l'armée et de responsables de sécurité pour lui faire état des menaces et des enjeux et apporter des réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada